Myriam Kissac n'en revient pas. Cette pépiniériste s'est installée dans ce coin de Garrigue-Gardoise voilà 20 ans. Jamais elle n'a vu une sécheresse pareille. Autour de chez elle, même le thym et le romarin n'ont pas résisté. « Et là on a des romarins qui sont en train de mourir. Et ça c'est vraiment pas normal quoi. Là c'est pareil. Et là il n'y a plus rien. C'est complètement mort. Si là il ne pleut pas, il y a beaucoup de plantes dans la Garrigue qui vont mourir. » Dans sa pépinière, la sécheresse aussi a fait des ravages, pas sur les plantes. C'est plutôt la fréquentation qui est en berne. Cet été, les clients ont boudé les joies du jardinage. Résultat, deux mois de pertes sèches pour cette entreprise. « Ça c'est normal que les gens ne plantent pas en juillet ou août. Mais qu'ils ne plantent pas en juin ni en septembre, ça c'est quand même exceptionnel. Mais ils ont raison. Tant qu'il n'y a pas d'orage, ça ne sert à rien de planter trop. Donc voilà, la pépinière est pleine ! » Ici les plantes ont moins souffert que dans la nature, mais il a fallu les arroser davantage que les autres années. Un geste inhabituel pour Myriam. Dans sa pépinière, la plupart des plantes sont d'origine méditerranéenne et donc plutôt sobres en consommation d'eau. C'est là. C'est là. ... C'est là. ...